Bonjour tout le monde. L'espace est rapporté à un référenciel galilien R0 d'origine OXYZ, mais une base autonommée I0J0K0, K0 étant un vecteur vertical, masse non. Ce sera un système constitué par un disque T de centre A, deux rayons R et de masse M, une tige T sans masse de longueur L, d'extrémité respectivement O, origine du repère R0, et A soudée au centre du disque D. La tige T est perpendiculaire au plan du disque. Sur R d'origine OX1Y1Z1, un repère en rotation autour de K0 avec une vitesse angulaire Psi0K0. R est muni de la base autonommée IJK avec K, coincide avec K0, c'est exactement K0, le vecteur I est porté par la projection de OA sur le plan X0OY0. On décide par U le vecteur unitaire porté par OA, soit état l'angle K0U, Psi l'angle I0I, et Psi l'angle repérant la rotation propre du système SIGMA autour de OA. Donc en gros, les angles qu'on a Déta, Psi et Phi, sont tout simplement les ongles de l'air. Un, précisé pour le système SIGMA, les paramètres de configuration. Donc en résumé, je vais d'abord donner un résumé de ce qu'on a déjà vu. Donc si vous avez un point matériel, les paramètres, ce que je veux dire, un point matériel libre, c'est-à-dire, on n'a aucune liaison. Il est libre. Dans le cas, dans ce cas-là, le nombre de degrés de liberté égale à 3. Et, bien sûr, bon, les paramètres de configuration sont égales à 3. Maintenant, dans le cas d'un solide, par exemple. Eh bien, les paramètres, un solide libre, les paramètres de configuration, où je peux dire ici, directement, le nombre de degrés de liberté, les paramètres de configuration ici, sont en nombre de 6. Et ces paramètres de configuration sont les coordonnées, les trois coordonnées du centre de masse de notre solide. si on considère aux x, aux y, aux z. Donc, on va avoir x, g, y, g, et z, g. Et, aussi, les trois angles de l'air. à savoir, psi, theta, et phi. Donc, ce sont les paramètres de configuration. Si le solide est libre, eh bien, bien entendu, le nombre de degrés de liberté ici égale à 6. Bon, ici, les paramètres de config, ce sont x, y, et z. Donc, maintenant, en appliquant ce qu'on vient de voir ici, précisez, pour le système qu'on a ici, les paramètres de configuration. Donc, vous voyez le système, comment il est. on a notre disque. Il y a une chose importante à savoir. La masse de cette tige, elle est négligeable. Donc, il est dit que cette tige n'a pas de masse, sans masse, de longueur L. Donc, on va dire que la masse est négligeable. De ce fait, le centre de masse dans notre disque, bon, j'ai pas bien dessiné le disque à 100%, mais, il faut que ça soit symétrique. Mais, le centre de masse de notre disque, c'est exactement A. Donc, les coordonnées de ce centre de masse sont les suivantes. Donc, vous avez X, vous avez Z A, vous avez, donc je fais la projection sur le plan, d'accord, donc, petit a, et, bon, je fais la projection, bon, j'ai ici Y A, A, et, ici, j'ai X A. Et, j'ai les trois angles de l'air que vous voyez, psi, theta, et phi. Donc, ici, les paramètres de configuration sont, donc, je vais répondre, donc, I, les paramètres de configuration sont, X A, Y A, Z A, donc, je vais dire que ça, ce sont les coordonnées du centre de masse du système. Donc, vous avez remarqué qu'on a négligé la masse de la tige juste pour simplifier, parce que si la masse de la tige n'était pas négligeable, eh bien, il serait nécessaire de déterminer le centre de masse G de ce système, à savoir la tige et le disque. Voilà, donc, les coordonnées du centre de masse du système. qui sont les angles de l'air, le mathématicien. donc, deuxi, s'il vous plaît, donnez-moi les contraintes des liaisons auxquelles sigma est soumise.